Je vais faire le déballement commenté de Ascension Eternal. C'est une version pour deux joueurs qui comprend certaines cartes du jeu de base ainsi que des cartes qui sont sorties durant les dix dernières années du développement du jeu Ascension. Il y a eu plusieurs versions différentes du jeu, toutes jouables les unes avec les autres mélangées ou comme des jeux à part entières séparées. Celui-là ne fait pas exception. C'est un jeu, c'est ça comme je viens de dire, pour deux joueurs qui dure environ une vingtaine trentaine de minutes et puis qui contient 122 cartes, 20 tokens pour jouer, pour comptabiliser les honneurs qu'on ramasse dans le jeu ainsi qu'un game board à l'intérieur. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a. Donc d'abord on a le livret d'instruction avec une très belle infographie ici, une très belle illustration. Le jeu est vraiment pas compliqué, donc on passe à travers le setup, les cartes de héros, les constructs, les monstres, le gameplay, ainsi que les différents mots clés qu'on peut rencontrer. Il y a une fac très utile et une version solitaire pour celles et ceux qui veulent jouer en solo. Donc voilà. Il y a aussi un coupon de 50% off si vous voulez acheter Ascension sur Steam. Ça ici, c'est la planche de jeu qui vient avec. Donc ça ici, c'est, moi j'ai jamais utilisé les planches de jeu, je trouve ça beaucoup plus simple de juste mettre les cartes sur la table. Mais bon, il y a une planche de jeu qui se plie en trois qui vient avec. Comme j'ai dit tantôt, il y a les jetons. Donc les blancs, c'est les valeurs de 1 et les rouges, c'est les valeurs de 5. Donc ça, si vous collectionnez comme moi tous les jeux d'Ascension, vous avez une quantité phénoménale de ces jetons-là parce que chaque jeu est à la fois une extension et un jeu de base. Donc tout le matériel se retrouve décuplé d'une boîte à l'autre. Ensuite, il reste les cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir et puis on va les regarder séparément. Donc tout d'abord, on a les cartes de milices. Donc c'est les cartes de base à contour blanc avec une nouvelle illustration qui est très très jolie. Donc les milices, les apprentis. 8 apprentis pour chaque joueur et 2 milices pour chaque joueur. Un nouveau cultiste. Des nouveaux heavy infantry. Donc encore une fois, une nouvelle illustration. Très belle, très soignée à mon avis. Ensuite, les mystiques. Et voilà. Donc on va regarder les différentes cartes qui ont été mises dans cette version du jeu. Donc je rappelle que ça comprend des cartes, donc probablement vous les avez déjà tous vues. Mais c'est des cartes qui proviennent du jeu de base et des extensions et des autres versions du jeu. On a rassemblé parmi les cartes les plus appréciées, les cartes les plus intéressantes. Puis on en a fait une version pour deux joueurs un peu actualisés. Donc Osea de Peerless. Lui nous permet de tuer un monstre de 6 ou moins gratuitement. Master d'Arta, un classique de la première version. Pioche 3 cartes. Arta Medium. C'est un héros. Je peux bannir cette carte là pour gagner un mystique ou un heavy infantry gratuitement et l'ajouter à ma main immédiatement. Donc ça c'est quand même intéressant. Ça permet de payer deux puis d'avoir ce qu'on veut au moment où on en a besoin. Donc c'est vraiment pas fou comme carte. Fateful Guide. On pioche une carte et puis si j'ai joué au moins un mystique ou un heavy infantry ce tour là, je gagne deux points de deux honneurs. Deux points de victoire. Deux Fateful Guide. Le Piercing Eye. Ça c'est un construct. Ça reste en jeu. Une fois par tour, si j'ai tué un monstre dans le Center Row, je pioche une carte. Parce qu'on se rappelle, les Toutes les Enlightened, leur spécialité c'est piocher des cartes. Donc on l'a vu tantôt avec Master d'Arta qui fait piocher trois cartes. Celle-là aussi nous fait piocher des cartes. Temple of Arrows. Une fois par tour, si j'ai joué un mystique ou un heavy infantry, je peux piocher une carte. Le Elder Septique. Pioche deux cartes et ensuite défausse une carte. C'est quand même très très fort. Le Arrows Sensei. Je baigne une carte de ma main et si je le fais, je gagne un mystique ou un heavy infantry gratuitement et je l'ajoute à ma main. C'est quand même pas fou. Donc ça c'est très fort. Ça permet de faire du ménage rapidement à notre main et tout de suite, sans devoir payer, les transformer. Donc on transforme tous nos apprentis et notre milice rapidement. Fist of the Dragon. Pioche une carte. Je baigne une carte du Centero. Et si la prochaine carte du Centero c'est un monstre, je le bats gratuitement. Donc deux Fist of the Dragon. Donc on continue avec les Lifebound. Donc cette carte là, c'est une carte classique qui nous permet de gagner un point par tour automatiquement. Donc deux Everbloom. Tain Wolf King. Je gagne 4 points pour recruter et puis Unite. Ça veut dire si j'ai joué une autre carte du même type, si je me trompe pas. Si je joue, ou bien si j'ai joué une autre Lifebound ce tour là, je peux gagner 4 points d'attaque. Et annonce Messenger. Je gagne 1 de recrutement et puis je peux payer 1 de recrutement de moins la prochaine fois que je vais acheter un héros ce tour-ci. Donc c'est comme si c'était un 2, mais seulement pour les héros. Cheerful Consort. Je gagne 1 point de victoire et pioche une carte. Donc ça aussi c'est intéressant. Il y en a 3. Animus of the Wild. 2 de recrutement et je peux payer 1 de moins la prochaine fois que je vais acquérir un héros ce tour-là. C'est quand même plus fort que l'autre. Kiri Middle Witch. Je pioche une carte et puis si j'ai joué une autre Lifebound. Donc ça dit, Si j'ai joué ou j'ai joué un héros, je gagne 5. Bon, ça répète un peu les règles. Unite c'est déjà ça que ça veut dire. Mais ça donne 5 points de victoire. Le Runic Lycanthrope. 2 de recrutement et 2 d'attaque. Si j'ai le Unite. J'ai cru de savoir dans les autres cartes, les versions originales, à savoir si on continue d'expliquer constamment ça. Unite, c'est If you play or have played a Lifebound Hero. Comme parce que dans les autres versions, je suis persuadé que c'est marqué Unite, gain 2. That's it. Donc, je suis curieux de savoir. Parce que la version Eternal, c'est un petit peu une version de base pour deux joueurs pour découvrir le jeu. Donc peut-être que les mots clés sont constamment expliqués sur les cartes. Je vais voir s'il y a d'autres fois où c'est écrit. Donc ici, c'est un Construct. Une fois par tôt, quand je vais me procurer un Mechanic Construct, je peux le mettre dans ma main. Donc ça aussi, c'est une carte de base dans le jeu original. C'était pas le même dessin par contre. Le Workshop Gargoyle. Une fois par tôt, quand je vais aller chercher un Mechanic Card, je gagne 1 point de victoire. Le Processing Hub. Une fois par tôt, si je contrôle 3 Mechanic Constructs ou plus, c'est-à-dire sur la table en même temps, dont lui, j'imagine. 3, c'est ça. Donc lui-même, je gagne 2 points de recrutement automatiquement. Donc on se rappelle que les Mechanics et les autres fonctionnent beaucoup beaucoup avec les Constructs. Donc c'est tout ce qui est machines, huiles, steampunk un peu. C'est vraiment leur spécialité. Une fois par tôt, si je contrôle 3 ou plus Mechanic Constructs, je peux piocher une carte. Le Combustion Idol. Le Plasma Cannon. Une fois par tôt, si je contrôle 4 ou plus Mechanic Constructs, je peux gagner ou défaire une carte dans le Center Row. Fait que je peux soit une bibitte ou gagner une carte que je veux. Core Master Innovator. Je gagne 4 points d'attaque. Et puis si je contrôle 2 Constructs ou plus, je pioche 2 cartes. Le Battery Monk. Ça aussi, c'est une carte qui est quand même dans des sets assez vieux. Pioche une carte et puis si je paye 1. En fait, je paye 1 de moins chaque fois que j'acquière un Constructs ce tour-ci. Peu importe le type de Constructs que c'est. C'est pas marqué Mechanic. Le Dimension Diver. Je peux traiter tous mes Constructs comme des Mechanic Constructs ce tour-ci. Puis, ils me donnent 2 points de recrutement. Ça, c'est bien. Quand on a les autres effets. Quand on veut avoir plusieurs Constructs avec nous. Celui-là, il va venir faire la job de tous les transformer. Le Shadow Star. Ça aussi, c'est une carte vraiment classique. Une fois par tour, c'est un Gunstruck. Donc, une fois par tour, on gagne 1 point d'attaque. Donc, ça, c'est constant. Ça revient tout le temps. Ça, je suis très content parce que je trouve que les couleurs sont belles. Je trouve ça vibrant. Puis, je n'en ai même parlé sur mon blog personnel. Comme quoi, je trouvais que ça, c'était super beau. En passant, je trouve que Sabi, l'artiste qui fait ces dessins-là. Je trouve ça très, très original, en fait. On ne voyait pas ça avant. C'est un petit peu comme s'il dessinait, mais avec de la lumière. Moi, je trouve ça très, très particulier. Puis, je trouve ça... Je trouve que ça mérite d'être souligné. En fait, cet artiste-là, pour ce jeu-là, Ascension, je n'ai pas vu illustrer aucun autre jeu. Je trouve que c'est très polarisant. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Beaucoup ne l'aiment pas. Mais moi, je trouve que c'est... C'est être sévère avec... C'est être sévère avec l'artiste. Parce que... Moi, je trouve que c'est très, 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 très joli. Et surtout, original. Donc, le Penumbral Edge. Ces deux cartes-là, ils vont bien ensemble. Ces deux constructs. Ça donne deux points d'attaque. Et puis, si je contrôle l'autre, ça donne deux points d'attaque. Et puis, les deux font la même chose. Donc, si j'ai les deux en jeu, j'ai huit points d'attaque constamment. Ça, c'est beau. Donc, ils ont mis dans le deck les Shadow Blade Sentry. Donc, ça ici, c'est des Void Heroes. Les Void, les autres, ont tendance à faire le code de nos cartes dans nos mains. Donc, ici encore, on a Echo. Puis, on nous explique qu'est-ce que ça veut dire, Echo. Donc, s'il y a une Void card dans ma discard paire, je pioche une carte. Donc, c'est un effet Echo. Et puis, je gagne trois points d'attaque. J'ai deux Shadow Blade Sentry. Le Spike Vixen. Un et un. Un point d'attaque et une pioche. Il y en a deux. Abolisher. Il gagne un point de recrutement. Et puis, je peux bannir une carte de ma main. Et si je le fais, je gagne un recrutement additionnel. Le Nihil Mancer. Il gagne deux. Et puis, je peux bannir une carte de ma main. Et si je le fais, je gagne un point d'attaque supplémentaire. C'est une super belle carte. Moi, je les aime bien gros, les Voids. Ça fait du ménage dans ton deck assez rapidement. Donc, ici, deux d'attaque. Et puis, si... Si il y a une carte Void dans ma Discard Park, c'est ça Echo. Je gagne trois points de recrutement. Wow. Et là, ici, on tombe dans les monstres. Donc, c'est une des façons principales avec laquelle on fait des points. Donc, c'est des monstres qu'on va devoir battre. Donc, voici ceux qu'ils ont mis. Donc, Zeron Duke of Lies. J'ai quatre points. Quand on le bat, on gagne quatre points de victoire. Et on prend une carte random dans la main de chacun des joueurs. Et on l'ajoute à notre main. Donc, ça, c'est quand même un couteau à double tranchant. On peut piocher des bonnes cartes comme des mauvaises. Donc, voilà. Peut-être meilleur en fin de partie puisque tout le monde a de plus en plus de meilleures cartes dans ses mains. Le Haunting Spectre. Quatre points de victoire. Et je peux banner jusqu'à deux cartes de ma main ou de ma discard pile. Donc, deux Haunting Spectre. Très tentant à les battre. Samael Eternal Sinner. Six points de victoire. Je révèle les trois cartes. Et puis, je peux soit gagner ou battre les cartes gratuitement. Immédiatement après avoir battu lui. Je mets les autres que j'ai révélés que je ne gagne pas ou que je ne bats pas dans le Void. Donc, le Void, c'est comme l'endroit où les cartes sont un peu bannies du jeu. Donc, quand on s'en débarrasse de manière permanente. Corrosive Widow. Trois points de victoire. Chaque opposant. Choisir un Construct qu'il contrôle et le détruire. Ça aussi, je pense que c'était dans le jeu de base. Celui-là aussi. Phase Fiend. Je vais gagner un point de victoire. Et puis, je peux bannir une carte de ma main ou de ma discard pile. Trois cartes. Le Lagoon Troll. Donc, je gagne deux points de victoire et pioche une carte. Trois Lagoon Troll. Tides Stalker. Lui, on gagne quatre points. C'est très simple. Trois Tides Stalker. Le Dalarium Pixies. Donc, deux points de victoire et immédiatement trois points de recrutement. Donc, ça, c'est à dépenser immédiatement. Donc, quand on fait face à ce genre de monstre-là, il y a un ordre. Donc, on commence par battre elle et ensuite, on va aller faire notre achat. Le Tectonic Thrasher. Le Tectonic Thrasher. Quatre points de victoire et chaque opposant doit choisir et détruire deux constructs qu'il contrôle. Donc, le Tectonic Thrasher, il y en a deux. Le Protein Sea Slug. Vraiment pas cute. Cinq points de victoire et chaque opposant détruit tous les constructs qu'il contrôle. Et finalement, le Earth Tyrant. Cinq points de victoire et pioche deux cartes. Donc, voilà. C'est ce qui met fin au dévoilement de Ascension Eternal. Je vais tester ça avec grand plaisir. Evidemment, c'est un jeu de base. Si vous avez déjà les autres versions du jeu, je pense pas que c'est nécessaire d'avoir celle-ci. Les cartes visuellement sont très belles. Et puis, c'est peut-être un bon kit, très peu cher. Je pense que c'est en bas de 20$ pour s'initier à Ascension à deux. Puis, ça se mélange très bien avec d'autres versions du jeu. Donc, si vous voulez acheter une autre version, vous pouvez facilement mélanger elle avec les autres pour avoir une expérience encore plus enrichissante. Parce que là-dedans, il y a des cartes vraiment qui sont de base. Qui vont bien s'agencer avec le côté plus complexe des autres versions du jeu.